Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et avec ma nouvelle caméra Donc j'espère vraiment de tout coeur qu'elle va faire le focus sur ma tête Et non sur mon fond Sinon va falloir que je vois les réglages Mais je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Favori flop J'ai quelques petites choses à vous raconter J'ai envie de partager mes dernières découvertes Je ne sais pas si ce sera des découvertes pour vous Mais vous allez me dire vous aussi dans les commentaires Vos derniers favoris Vos derniers flops Vos derniers coups de coeur N'hésitez pas vraiment dans les commentaires à partager tout ça Et comme ça Je pourrais aussi aller voir un peu ce que vous me proposez S'il y a des choses que vous me conseillez Je suis toujours preneuse Donc déjà je vais commencer par le pire On est d'accord parce que c'est là le moment où il va falloir économiser ses sous Et éviter de les acheter Je vais commencer tout d'abord par la marque Yepoda J'ai reçu toute cette gamme Et j'ai été vraiment super contente de recevoir Toute la gamme Yepoda comme ça A la maison J'ai pu du coup tester Et honnêtement j'ai détesté J'ai... Alors j'en entends énormément parler Sur plein 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 d'autres chaînes Youtube De Youtubeuses qui ont testé Qui ont adoré Ce sont des routines qui l'ont plu Qui l'auront plu Et honnêtement Je me suis lancée Mon abonné Céline Dont j'avais fait un planner Je vous en avais parlé dans mes favoris Enfin dans mes planners et tout ça On parle beaucoup sur Instagram N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram Si vous avez envie de papoter Et du coup Céline m'a dit Bah écoute Tu as reçu la gamme Moi aussi je vais la commander Et on va se lancer toutes les deux Dans la routine Yepoda On a à peu près Je pense qu'on s'est lancé à peu près Dans les mêmes jours On a testé une semaine On se disait un petit peu nos retours Bah tiens qu'est-ce que t'en as pensé T'as dit tatata Et au final au bout de un mois Je pense Je me suis rendu compte Que ça ne me plaisait pas Et elle aussi Alors elle il y a quelques produits Qu'elle a aimé Moi dans ma dernière vidéo Favoris Flop Je vous avais parlé de la mousse Pour le visage nettoyante Que j'ai vraiment pas du tout aimé Parce que l'odeur est trop trop forte à mon goût Et je suis pas une grande fan des mousses Sauf une qui m'a vraiment plu Mais sinon je suis pas une grande fan des mousses nettoyantes Donc je l'ai mis sur mon Vinted Et Parce que je l'avais utilisé deux fois je crois Mais du coup j'ai continué à utiliser le reste Et Après quelques semaines encore d'essais Vraiment c'est pas mon style J'aime pas Je trouve que c'est pas efficace sur ma peau Vous voyez que le sérum Il est à la moitié Donc il est quasi terminé Je pense que je vais le donner à ma mère Parce que j'aime pas gâcher J'ai pas le revendre Il est bien La texture est intéressante Mais honnêtement j'ai quelques boutons de sécheresse Qui sont sur le nez ou autour de la bouche Et ils sont revenus Donc ça voulait dire vraiment que Ça n'était pas assez hydratant pour ma peau J'ai utilisé aussi pour Le spray Vous voyez je l'ai pas mal utilisé Et le spray Qui est un spray en fait à la lavande Qui va Qui se met avant le sérum Qui va voilà donner ce côté hydratant à la peau Pareil n'a pas été assez hydratant pour moi Dès que j'ai arrêté d'utiliser Ces produits là Ma peau elle est redevenue mieux Quand j'ai utilisé d'autres produits D'ailleurs je vous parlerai des autres produits après J'avais aussi utilisé la crème de nuit à la lavande aussi Celle-ci là la violette Le format est sympa La crème est pas trop mal Mais Pareil c'était pas assez hydratant Je sais pas Ça ne fonctionnait pas assez sans ma peau Mon type de peau Moi j'ai une peau normale à sèche Avec quelques petites tendances mixtes au niveau du nez Et ça c'est pas du tout adapté pour ma peau Je ne sais pas Si vous vous avez testé la gamme Yepoda N'hésitez pas à me dire Mais moi du coup ça n'a pas fonctionné Et le démaquillant pour les yeux On va dire que c'est celui qui passe Mais je suis pas J'ai pas été emballée plus que ça Donc ça je vais quand même peut-être le réutiliser Me faire une nouvelle idée Mais ça n'a pas été non plus un coup de coeur Donc vraiment Déçue de cette marque là Si vous avez une peau comme moi A tendance sèche, déshydratée N'allez pas vers cette marque là Ou en tout cas cette gamme là N'allez pas prendre Les packaging sont trop cute Vraiment tout est bien calculé Tout est bien expliqué Mais ça n'a pas fonctionné sur ma peau Du coup dans mon idée d'avoir une routine un peu agréable Un peu sympa Pour essayer de vaincre mes espèces de petits boutons de sécheresse J'ai tenté d'utiliser ce Clinique là Qui est un hydratant Concentré super actif De chez Clinique Et je l'ai quand même pas mal utilisé J'aime beaucoup le flacon Un peu comme ça Airless en fait Qui évite de mettre ses doigts dedans Ça c'est ce que je préfère comme style de flacon Mais moi je me rappelle Pendant une grossesse J'avais la peau sèche Et je l'avais utilisé en sérum en fait Parce que c'était pas assez hydratant Là j'ai retenté de l'utiliser Et bah non ça n'a pas assez hydraté Donc hydratant Super actif Concentré Non 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 Donc pareil ça je vais le donner C'était pas du tout assez efficace Maintenant j'ai trouvé une autre routine Qui commence à réparer un peu mes problèmes Alors dans mes flops Je Je veux pas les mettre Attendez Ne vous en allez pas Ne cliquez pas fermé sur cette vidéo Quand vous voyez ça Parce que je sais que tout le monde adore Ces enluminants Rare Beauty Et moi aussi Mais Alors celui-ci Comment vous dire J'avais reçu Celui-ci c'est celui que j'avais en premier Et je l'adore C'est celui que j'ai d'ailleurs sur Sur mon teint là Il est vraiment Et je me suis dit Non c'est pas cette couleur là que je voulais C'était le premier en fait Le plus clair Donc je l'ai commandé après Sans réduction quasi avec moins 10% Donc Je l'ai commandé Parce qu'il a été longtemps en rupture Et quand je l'ai commandé Je l'ai testé Et là Déception Je ne comprends pas pourquoi En fait J'adore celui-ci Alors que vraiment De base J'aurais vraiment jamais acheté celui-ci C'est parce que je l'ai reçu par erreur Et celui-ci j'aime beaucoup moins Il est clair Il fait moins naturel sur ma peau Alors que celui-ci Vraiment J'ai vraiment cette sensation Regardez Que c'est ma peau Qui 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 Lumineuse Et il n'y a pas cette sorte de démarcation Donc vraiment Le plus clair Qui s'appelle Unlighten C'est pas mon favori Mon coup de coeur Et mon coup de coeur C'est plutôt L'exilarate Je vous mettrai les liens En barre d'info Donc vraiment Pourtant la texture C'est la même et tout Mais celui-ci Je le trouve divin Celui-ci j'aime beaucoup moins Et dans mes flops Écoutez Il n'y en a pas beaucoup Ce mois-ci Donc tant mieux Je vais quand même mettre Cette petite palette De chez Too Faced Donc là Aujourd'hui Je suis en rose Donc je me suis dit Tiens je vais la retester Ça fait peut-être la 3, 4ème fois Que je la teste Et je ne suis pas emballée Je vous la montre Je ne suis pas emballée Parce qu'il manque Une couleur foncée A mon goût La plus foncée C'est celle-ci Et vous voyez C'est celle que j'ai Sur le coin externe Qui n'est pas extrêmement foncée Donc il manque une couleur foncée Les lumineux sont beaux Mais ce n'est pas des lumineux De fou Regardez sur mes yeux Je vous montre De plus près Les lumineux Ne sont pas dingue dingue J'ai connu mieux Chez Too Faced J'ai connu mieux Vraiment là J'ai été assez déçue Et les deux roses lumineux Ceux-là Que je vous montre Ils ne sont pas dingue dingue Vraiment Ils ne sont pas Donc Je suis un peu déçue De cette palette-là Je vous avoue La première Je l'ai beaucoup aimée Dans ce format-là De chez Too Faced Je dois l'avoir ici La première Dans le même format C'est celle-ci Regardez C'est les mêmes formats Du coup Moi collectionneuse En moi J'ai voulu la prendre Évidemment Mais la première J'ai beaucoup plus aimé La pigmentation Vous voyez Donc on va dire peut-être Qu'elle se complète Là il y a des foncés Que j'aime beaucoup Il y a des nudes Il y avait quand même Des petits verres Vraiment sympa Celle-ci Elle m'emballe un peu moins Elle est plus fade Je trouve Ouais Donc Je vais la regarder Pour l'instant Je ne vais pas la revendre Parce que la collectionneuse En moi Aime bien avoir Les palettes ensemble Mais J'ai été déçue De celle-ci De chez Too Faced J'ai reçu J'ai commandé la nouvelle Grâce à une carte cadeau La Italian Sprigs Et du coup Celle-ci Je vous la testerai Je pense dans un make-up blabla Histoire de la tester En direct avec vous Et de vous en dire aussi mon avis Elle me fait bien envie Mais j'espère que les lumineux Vont être canon Et dans celle Qui m'a un peu mitigée C'est celle-ci De Natasha Denona Qui est la Retro Glam Palette Elle est sortie Je crois en octobre J'ai trouvé qu'elle n'était pas adaptée A la saison Je n'avais pas du tout Envie d'utiliser ces couleurs Au mois d'octobre Novembre Décembre Du coup je l'ai gardée Pour là Le printemps Je l'aime beaucoup Mais elle n'est pas coup de coeur On va dire que ça reste De la qualité Natasha Denona Je vous la montre comme ça Ça reste de la qualité Natasha Denona Il y a des beaux verts Mais en ce moment J'utilise beaucoup moins les verts Vous voyez que c'est new C'est pastel là au milieu Je ne les ai pas utilisés Parce que ce n'est pas les couleurs Que j'aime bien Les lumineux sont très beaux Mais Ah bon elle est poudreuse Un petit peu poudreuse quand même Les verts vraiment Je suis frustrée Parce qu'en ce moment Je n'utilise pas beaucoup de verts Je ne sais pas pourquoi Alors que j'adore le verre Donc je la réutiliserai Pour utiliser les verts un peu plus Mais Il n'y a pas le truc Le fard qui me fait Ah ouais celle-là Je vais absolument l'utiliser Je l'adore Non Elle est bien Mais ce n'est pas la révélation Donc un peu déçue par celle-ci Maintenant que j'ai fait le tour Des flops Je vais passer aux favoris Et là J'ai quand même pas mal De petits favoris A vous partager J'ai vraiment Je pense des petites pépites A vous faire découvrir Vu que je suis lancée Dans les palettes Je vais continuer avec les palettes Et j'ai deux palettes Dont j'aimerais vous parler Celle-ci vous l'avez vue Dans une de mes derniers Dans un de mes derniers hauls La Alice in Wonderland De Sigma Écoutez je l'ai beaucoup utilisée Et je l'aime bien Alors j'ai pas utilisé Tout 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 Mais j'ai quand même utilisé Pas mal de couleurs Et elle est canon La pigmentation est dingue Comparée à la Too Faced La dont je vous parlais tout à l'heure La pigmentation est dingue Les lumineux sont très beaux J'ai pas aussi utilisé Assez les verts je trouve J'ai beaucoup utilisé les nudes Et j'ai utilisé les bleus A mon grand étonnement Et je l'ai adoré Vraiment je l'ai adoré Donc celle-ci si vous tombez dessus Prenez-la Si vous êtes un peu collectionneuse comme moi Et que vous aimez bien ce genre de palette Et vraiment aussi j'ai beaucoup utilisé Ces derniers mois La palette de chez Pat McGrath Qui est la Mothership Je ne sais pas X Moonlit Seduction Donc je crois que c'est la dernière Une des dernières Bon alors c'est extrêmement poudreux Quand vous allez voir ça Vous allez dire Oh là là il va partout Mais les lumineux là Sont juste magnifiques Vous avez encore une fois Un marron qui est top Il manquait juste peut-être Un nude pour faire un creux de paupière Mais sinon Il y avait de quoi s'éclater Celui-ci il y a des reflets de dingue Honnêtement J'aime beaucoup ces palettes là De Pat McGrath C'est pas terrible Que je les aime Parce qu'elles coûtent un bras Mais j'en ai deux Que j'ai adoré Donc vraiment très contente D'avoir découvert Les grandes palettes Comme ça Si un jour vous avez envie De faire un beau cadeau Ou vous faire offrir un beau cadeau Craquer pour une palette De cette gamme là Qui sont vraiment assez exceptionnelles Je trouve D'ailleurs beaucoup beaucoup mieux Que les palettes Avec des collections spéciales Vous savez celles qui sont rouges ou roses Moi je les ai aussi Mais je les aime beaucoup moins Que celles-ci Donc celles-ci Elles coûtent cher Mais elles valent la peine Je trouve En favori Donc on va rester dans le make-up Et on finira par le soin Cette fois-ci Bien sûr Bien sûr Alors j'ai tout fait J'ai pas aimé la palette Mais les nouveaux blushs Comme ça là Ces petites merveilles là Je les ai adorées J'ai deux tentes Que j'ai acheté ces derniers temps Donc j'ai le Velvet Crush Celui-ci Et le Head in the Cloud Et honnêtement Ils sont canons Alors je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui Parce que j'en ai utilisé un autre Dont je vais vous parler Mais ils sont canons D'ailleurs mon coup de coeur Va un peu plus vers le Velvet Crush Celui-ci là Qui est vraiment Le rose parfait nude Et celui-ci est un peu plus pétant Donc j'ai deux envies différentes là Mais les deux sont canons D'ailleurs on voit que celui-ci là Je l'ai beaucoup plus utilisé Mais vraiment Ils sont super bien pigmentés Ils ont cet effet mat Mais qui est lumineux en même temps L'odeur est sympa J'aime bien moi J'aime beaucoup Donc vraiment très 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 contente On va rester dans les blushs Et en ce moment Coup de coeur pour le blush de Moira Comme ceci Que j'ai acheté sur le site internet De ma copine Et la rayon de soleil Je vous le remettrai dans la barre d'infos Et donc c'est de chez Moira Le Love Heart Love Heat Je ne sais pas comment ça se dit Cream Blush La teinte 08 Trust You Et honnêtement c'est un blush crème Et moi je ne suis pas du tout fan des blush crème Vraiment j'aime pas ça du tout Mais là je me suis dit Bon Je l'ai pris J'ai trouvé le pinceau qu'il fallait en fait Et je pense que c'est ça le truc Avec les blush crème Si vous n'aimez pas ça Il faut le pinceau qui va bien avec Qui fonctionne bien Et comme j'avais la peau très sèche Je me suis mis à utiliser un peu plus de produits crème pour mon teint Pour justement pallier à cette sécheresse Et que ça se voit moins Et ça a fonctionné Du coup j'ai utilisé ce blush Et avec ce pinceau là Donc de chez Sephora C'est le Multi Taster Donc un pinceau 06 pour les multi textures Donc ça fonctionne aussi bien pour les produits crème que les produits poudre Et il était parfait au niveau de son format Parce que c'est un format rond Tac 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 je tamponnais Et je fais des petits mouvements comme ça Et honnêtement c'est celui que j'ai là Il est canon Il est trop beau Il rehausse le teint Il fait cet effet bonne mine Il se fond super bien au teint Il ne bouge plus quand il est fixé Avec du spray fixateur Vraiment une pépite Je ne sais pas si j'en restais très Parce que vraiment cette couleur je la trouve parfaite Elle est rosée En même temps un petit peu corail Elle est parfaite pour tout le temps Donc rien à dire Je vous le conseille Et comme je vous ai dit Je me suis mise à utiliser des produits un peu plus crème Et du coup j'ai ressorti mon Huda Beauty Comme ça Qui était le Tantour Contour et bronzer crème Comme ça Et j'étais trop contente de le ressortir En fait c'est la teinte fer Donc c'est le plus clair que vous trouvez chez Sephora J'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'avais utilisé Et là je me suis dit Bah J'arrive plus avec tout ce qui est poudre Ça marque mes sécheresses Donc j'ai ressorti celui-ci Evidemment j'ai ressorti le pinceau que j'avais acheté pour l'occasion Parce qu'il faut pareil un pinceau un peu spécifique Ici vous prenez la matière Vous la mettez aux endroits Que vous Où vous voulez sculpter votre teint Et de l'autre côté Vous Fondez le tout Avec votre teint Et le résultat est canon Encore une fois c'est celui que j'ai utilisé Là vous voyez un petit peu peut-être ici Mais ils se font très très bien à mon teint Il n'y a pas de démarcation Il ne marque pas du coup mes sécheresses Il est vraiment top Et il ne bouge plus Quand il s'est fixé avec un spray fixateur Ça ne bouge plus Donc comme je vous ai dit J'ai utilisé le Rare Beauty La deuxième teinte C'est la Cali Non c'est pas ça C'est la Exhilarate J'ai utilisé quasi tout le temps Tout le temps D'ailleurs c'est celle que j'ai sur mon teint Et j'ai eu une révélation Il y a quelques jours Quand je suis partie à Paris Du coup J'ai adoré ce combo là Alors Il n'a pas bougé Il a même tenu Un sauna Un sauna Ça a tenu Un sauna Un hamam Et quand je suis sortie de tout ça Alors que quand même J'ai eu chaud Mon teint Mon teint n'avait pas bougé J'ai juste fait 2-3 petites retouches Et c'était nickel Donc c'est le Makeup Forever HD Skin Donc il avait fait grand succès Quand il était sorti Et moi je l'ai ressorti Là parce que je voulais le terminer Il est quasiment à la fin 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 Et honnêtement j'ai adoré C'est la teinte 1N10 Et du coup avec ça J'ai mis l'anti-cerne NYX Le Bare With Me Le Bare With Me plutôt Concealer Serum Que j'ai aujourd'hui Vraiment ça c'est le combo Que j'ai aujourd'hui sur mon teint Et j'ai adoré Adoré ce combo là Il est parfait Le produit NYX C'est la teinte 0-2 je crois non ? Ouais je crois que c'est la teinte 0-2 Light Et pour finaliser ce teint Justement pour que ça ne bouge plus Pendant le Hama Honnêtement j'étais Je pensais que j'allais devoir me démaquiller Et refaire mon teint Après mon Hama Messona Et en fait quand j'ai vu le résultat Je me suis choquée Et pour fixer surtout l'anti-cerne Parce qu'après le reste du teint J'ai pas fixé Vu que j'ai la peau sèche J'ai ressorti ma petite poudre Comme ça de chez Charlotte Tilbury La petite Qui est la poudre Est-ce que c'est écrit ? En teint de fer Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais c'est la poudre fixatrice Je crois qu'elle est mat Je l'ai ressorti Et je l'ai mis Pas au pinceau cette fois-ci Mais je l'ai mis à la houppette La houppette Linda Hallberg Et honnêtement Le rendu est dingue Parce que j'ai Donc fait comme ça J'ai tamponné Au niveau de mes cernes Et plus rien n'a bougé Et ça a tenu Je vous dis Les 70 degrés du sauna Donc grosse révélation Aujourd'hui je l'ai réutilisé Et vraiment coup de coeur Coup de coeur Pas prévu Coup de coeur On va passer ensuite Sur mes lèvres En ce moment je ne suis plus trop rouge à lèvres Je n'ai plus trop envie de mettre de rouge à lèvres Mais je mets Une sorte de labello gloss Tous les matins J'adore 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 celui de Chez Too Faced Qui est un Je vous l'ai présenté Dans plein plein de vidéos Même sur Instagram C'est le soin pour les lèvres Too Faced Mais là Ma copine Lily Auré Sur Instagram M'avait offert celui-ci Dans notre soif Et honnêtement Je l'aime beaucoup De chez Dior C'est le Lip Maximizer Il y a l'ironique Lip Plumper Et effectivement Il a cet effet un peu repulpant Juste Je n'aime pas le pinceau Enfin l'embout là Il est tout rikiki Vous voyez C'est un tout petit embout J'ai un ressent Qu'il faut en mettre 15 fois Si vraiment vous voulez en mettre plein Il se vide assez vite Evidemment Mais c'est une belle révélation Je ne sais pas si je le rajouterai Parce que ça coûte cher Et le Too Faced Je crois qu'il coûte moins cher Et j'ai une petite préférence Pour le Too Faced Mais je suis quand même super contente Donc voilà Je le mets tout le temps Et pour Au niveau maquillage Je crois qu'on va terminer Sur la touche finale Le mascara Je crois que vous en avez parlé D'ailleurs enfin dans mes favoris C'est le NYX On The Rise Volume Lift Mascara Et c'est celui que j'ai aujourd'hui Et je l'aime trop Je l'aime trop Je trouve qu'avec mes tout petits cils Il fonctionne très très bien Il fait cet effet volume Longueur Mais sans en faire trop Sans faire pâter Il est parfait D'ailleurs il est bientôt à sa fin Donc il va falloir que je le rachète Mais bon j'en ai d'autres à tester avant Mais vraiment Si vous tombez dessus Et qu'il n'est pas cher Craquez On va passer maintenant Au soin Logiquement j'ai rien oublié Dans le make-up Je vous ai parlé de tous mes coups de coeur Au soin J'ai ressorti ce soin Contour des yeux De chez Algologie Un produit bio Que j'avais dans mes stocks J'avais beaucoup utilisé A un moment donné Puis après j'étais passée A un produit coréen Et là je l'ai ressorti Et vraiment mon contour de l'oeil Se porte mieux Donc vraiment Ça me refait penser que je l'adore Donc je vous le reglisse dans mes favoris C'est un petit produit Que des fois vous trouvez sur Vinted A un euro, deux euros Parce que les gens s'en débarrassent Puisqu'ils l'ont eu dans des boxes Ça ne les intéresse pas Mais il vaut le coup Il vaut le coup J'en ai un autre en stock Je vais les terminer Mais vraiment Je l'aime beaucoup Et dans mes soins visage Comme je vous ai dit J'ai galéré avec cette peau sèche du moment Je ne sais pas ce qu'il se passe Dans les hormones ou quoi Mais ma peau est très très sèche Du coup j'ai ressorti D'ailleurs c'est mon dernier Il va falloir que je m'en achète un autre De chez Aromazone Le sérum concentré à l'acide dialynéronique Comme ceci C'est un petit sérum Qui coûte 7 euros Mais je ne vous dis pas Il est canon Il est hyper hydratant Il a ce côté éclat Il a ce côté aussi Qui lift la peau Il a une texture très agréable Je l'aime beaucoup Donc ça je l'utilise le matin maintenant Et le soir J'utilise celui-ci Qui est un autre sérum Concentré au bas-cu-chiol Et c'est une sorte de sérum huileux Donc attention C'est quand même Cette texture huileuse Moi je n'aime pas du tout Les textures huileuses sur ma peau Mais écoutez Je l'ai mis Et finalement j'adore Il a enlevé toutes mes sécheresses Au niveau de mon nez Et mon visage Il les a fait partir tout doucement Et du coup Je le remercie Donc c'est au bas-cu-chiol Et je sais que c'est un sérum Qui a des vertus Anti-âge Et en même temps Anti-imperfection Mais qui est adapté aux peaux sèches Et c'est pour ça que Je l'ai pris Et j'en suis très contente Sachez que ça C'est un petit duo que j'ai acheté Dans les magasins Aromazone à Paris Et il m'a coûté Je crois 12 euros Le duo Qui est juste canon Évidemment Après ces produits là Quand je mets ça le matin Je mets une crème après hydratante Et quand je mets ça le soir Je mets aussi une crème hydratante En plus Pour avoir vraiment le duo Parfait Mais ces produits là Vraiment je vous les conseille A 100 000 points On va passer au soin des lèvres Je vous ai parlé dans mon dernier Oui c'est mon dernier Vlog Partage de vie Je vous teste En direct avec vous Dans ma vidéo Les produits typologiques Comme ça Pour les lèvres C'est leur nouveauté Et je les trouve canon Donc ici dans le petit pot On a un petit exfoliant Et après on a un petit Masque hydratant A utiliser 2-3 fois par semaine Grand max Mais pas tous les jours L'exfoliant Il est vraiment Comme un Avec un petit pinceau Comme ça Un petit embout Mousse Vous mettez ça sur vos lèvres Il n'y a pas de grains De choses comme ça Ne vous attendez pas A avoir quelque chose Avec des grains Comme chez Lush C'est vraiment Vous mettez une petite texture Enfin vous mettez Une petite couche fine Vous laissez agir Et vos lèvres sont Réparées Alors attention Moi je l'ai utilisé Dans ma vidéo Et j'ai vu l'effet Que le lendemain Je n'ai pas vu tout de suite Des lèvres toutes douces Ne rêvez pas Mais j'ai fait ça Et ensuite j'ai mis Une petite couche De masque Pareil le masque C'est une texture assez liquide J'étais assez déroutée Sur le cou C'est pas une texture épaisse De masque Qu'on pourrait avoir en tête Et finalement Le lendemain Mes lèvres étaient réparées Les peaux qui étaient dessus Avait disparu Donc j'ai trouvé ça Super efficace Je vous le conseille Vraiment C'est un petit duo Assez simple Mais il a pas mal Réparé mes lèvres Et du coup Je l'utilise 2 fois par semaine Pour les soins Je vais vous parler cheveux J'ai changé un petit peu Ma routine Les secrets de l'olive Vous savez que j'adore Les secrets de l'olive Pour mes boucles Je l'utilise encore actuellement Mais j'ai changé Le shampoing et l'après-shampoing Parce que mon cuir chevelu S'habituait Et je sentais que j'avais Des démangeaisons Au niveau du cuir chevelu Du coup je me suis dit Bah écoute Karine Tu vas tester une autre gamme Juste pour le shampoing Et l'après-shampoing Mais tu vas continuer A utiliser après le lait capillaire Et la gelée capillaire Les secrets de l'olive Pour toujours avoir Tes jolies boucles Et du coup j'ai testé Cette gamme là De chez Herbalessence Qui est à Exprès Exprès Qui est une gamme Exprès pour l'hydratation Pour les cheveux secs 95% d'origine naturelle A base de lait de coco Vegan Du coup quand j'ai vu ça Je me suis dit Ah ouais Ça a l'air pas mal Pour changer un peu De l'autre gamme Et Comment vous dire Que l'odeur est canon Et canon J'ai l'impression de partir en vacances A chaque fois que je me lave les cheveux Donc j'ai pris le shampoing Et l'après-shampoing Donc vous voyez que l'après-shampoing Il est terminé Mais j'en ai un deuxième en stock Qui est dans ma salle de bain Et Et j'adore Vraiment J'adore Je vous le conseille Que vous ayez les cheveux bouclés ou pas Mais si vous avez les cheveux secs Comme moi Vraiment c'est une gamme Qui peut être vraiment bien pour vous Et l'odeur Vraiment l'odeur est canon C'est à base d'aloe vera De lait de coco De nutriments D'origine végétale Qui hydratent les cheveux secs Pour les rendre Pour leur rendre Leur beauté naturelle Et je trouve que Depuis que je les utilise C'est vrai que mes cheveux sont plus léger Je sais pas comment Moins texturés Et Vraiment bien hydratés Je trouve que ce combo est canon Je vous le conseille Donc encore une fois Si ça coûte même pas 2-3 euros Chez Auchan Chez Carrefour Tout ça vous allez les trouver Et ils sont Trop 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 Bien Voilà pour mes favoris Et mes flops du moment N'hésitez pas à me dire Vous les vôtres En commentaire Si vous avez des révélations A me partager Et si vous avez testé Certains de mes flops Ou certains de mes favoris N'hésitez pas aussi A me dire ce que vous en pensez On n'hésite pas à liker cette vidéo Et à s'abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis on se retrouve Comme je vous le dis toujours Le mercredi et le samedi Pour une prochaine vidéo Sur ce Je vous attends dans les commentaires Et je vous fais des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz